Asseillons-nous majestueusement. Asseillons-nous comme des enfants pleins de... Comment on dit? Des enfants qui se sentent dans la maison de leur père. Dis à ton voisin, nous sommes chez notre père. Ici, la personne ne peut nous commander. Parce que je suis dans la maison de mon père. Tu montes, tu descends, tu ne me peux pas. Pas ici. On a l'habitude de dire, chaque chien est fort chez lui. Ici, nous sommes chez nous. Nous sommes chez notre père. Et personne ne te pourra ce matin au nom de Jésus. Alléluia. La chorale a chanté un chant tout à l'heure. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. C'est une très belle chanson. J'aime bien ce genre de déclaration. Jésus a changé mon histoire. Nous tous, on peut se lever, on déclare. Jésus a changé notre histoire. Et c'est vrai. J'aime des personnes qui déclarent. Mais j'aime encore plus les personnes qui se lèvent pour le changement. Donc c'est bien de déclarer, mais c'est bien de se lever pour changer. Parce que pour que ce que Jésus a dit s'accomplisse, il faut ta volonté. Ça veut dire, je dois me lever pour le changement. Ça veut dire, je dois me lever pour le changement. Faites ça, nous sommes encore en début d'année. Nous sommes en janvier. Janvier n'est pas fini là. Nous sommes encore au début de l'année. Janvier n'est pas fini là. Et c'est au début de l'année qu'on prend certaines décisions. Et c'est au début de l'année qu'on prend certaines décisions. Je voudrais donner un conseil à quelqu'un ici. Je veux faire un conseil à quelqu'un ici. Fais d'abord ton bilan en 2019. Les choses positives, tu les repositionnes. Les choses négatives, tu les enlèves pour mieux avancer. Parce que si tu te positionnes en 2020 avec les mêmes choses. Tu risques toujours de rencontrer l'échec. Alors tu dois prendre un papier. Tu écris, tu dis ici, je sais que j'ai joué. Alors en 2020, il faut que je change. Ici c'était bon. Il faut que je double, que je redouble l'effort. C'est comme ça en début d'année mon frère. Si on ne prend pas cette disposition, les mêmes causes produiront les mêmes effets. J'ai l'habitude de dire ici. Frères et sœurs, ceux qui se plaignent ne savent pas dire merci. I usually say, those who complain don't know how to say thank you. Tout à l'heure, le pasteur Landry me disait qu'il revenait de l'est, de la route de l'est. Il était sur la route de l'est là. Il me dit qu'il avait des accidents en route Bellement. Il dit qu'il y avait des camions renversés, on ne comptait plus. Il dit qu'il y avait des camions renversés, on ne comptait plus. Et à son retour, quelque part après Ayos. Et après Ayos, while coming back, un accident grave, les corps étaient couchés comme ça. Les corps étaient couchés comme ça. Les corps étaient couchés comme ça. Réponds à ton voisin. Tu lui donnes quoi ? Tu lui donnes rien. Ce n'est pas sa grâce. C'est parce qu'il t'a choisi. C'est parce qu'il t'aime. Il est juste grâce à sa grâce et parce qu'il t'aimait. Pourquoi tu pleures ? Parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Dis à ton voisin. Regardons à ce que nous savons. Et disons merci à Dieu. La Bible dit que quand Dieu créait la terre et le ciel, Il disait tout le temps, Il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Avant même de créer, nous les hommes. Mais Dieu lui voyait déjà que c'était bon. Mais à un moment donné, il a dit, Il vit que cela était très bon. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, Si tu ne dis pas les bon, 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 Tu ne diras jamais très bon. Pour arriver à très bon, Il faut d'abord dire bon, bon, bon. Et là ça, le total des bon va te donner très bon. Si tu ne connais pas la fidélité de Dieu dans les petites choses, Dieu ne va pas t'ajouter les grandes. Ces deux pleurs, parce qu'ils n'ont pas d'argent. So my crime, because they don't have money. Mais ils oublient que Dieu leur a donné la beauté. Que les autres n'ont pas. Ils oublient que Dieu leur a donné l'intelligence. Ils oublient que Dieu leur a donné les enfants. Ils oublient que Dieu leur a donné la santé. That God gave them health. Mon frère, ma soeur, La joie d'un chrétien ne dépend pas de ce qu'il a. La joie d'un chrétien dépend du Saint-Esprit qui vit en lui. Et qui a la puissance, la capacité de le protéger. The joy of the Christian Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai. Ma joie dépend du Saint-Esprit qui habite en moi. Et qui a la capacité de changer ma vie. Un chrétien n'a pas le droit, je dis bien, N'a pas le droit d'être triste. Un chrétien n'a pas le droit d'être triste. Un chrétien n'a pas le droit d'être triste. Parce que celui qui habite en toi Est plus fort que celui qui est en eux. Parce que celui qui vivait en toi Est plus fort que celui qui est en eux. Et cette personne n'est qui ? C'est le Saint-Esprit. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Je suis heureux et je resterai heureux. La Bible dit, Soyez toujours joyeux. Parce que j'ai le Holy Spirit, Je serai toujours joyeux. Parce que la Bible dit, Ma joie ne dépend pas de circonstances. Ma joie ne dépend pas de mon mari. Ni de mes enfants. Ni de mon compte en banque. Ni de mon compte en banque. Ni de personne. Ni de personne. Mais du Saint-Esprit qui vit en moi Et qui ne me lâcherait jamais. Living in me, That will not leave me. C'est cela ma joie. Et personne ne peut me l'arracher. Et personne ne peut me l'arracher. Un peu tout le monde voler. Mais elle ne vaudra pas le Saint-Esprit qui habite en moi. Et pour cela, Je dois être joyeux. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas fabriquée. Elle est donnée par le Saint-Esprit. Joy is not made but given out by the Holy Spirit. Mon frère, Un chrétien qui n'est pas joyeux a déjà tout perdu. A christian without joy has lost everything. Vend la première condition. That is the first condition. La deuxième condition c'est la rage. The second condition is anger. La rage de réussir. Anger to succeed. Ça veut dire je vais réussir. It means you are determined to succeed. Et quand on a la rage, On se lève et on avance. And where you have that kind of spirit, You stand up and move forward. Alléluia. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Since the time of John the Baptist, The kingdom of God so far violence, And the violence take it by force. Attends d'abord. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Depuis le temps de Jean-Baptiste, Dis à ton voisin que, Qu'est-ce que tu as déjà forcé depuis que l'année a commencé? Tell your neighbor what is that violence that you have done. C'est bon, c'est bon. On récite le verset. Maintenant, qu'est-ce que tu as déjà forcé Depuis que l'année a commencé? Dis à ton voisin, Qu'est-ce que tu as forcé? Tell your neighbor where have you been violent. Mon fait ma soeur, C'est bien de réciter la parole, Mais c'est encore mieux de se lever d'agir But it's better to stand up and out according to the word. Sinon, on est toujours derrière. You will always remain behind. Frères et sœurs, Souvenons-nous de l'histoire de David et de Goliath. Let us remember the story of David and Goliath. Physiquement, David n'avait rien pour vaincre Goliath. Physically, David has nothing to conquer Goliath. Goliath était grand et fort. Goliath was a giant and a rubbish man. Un grand guerrier. A great warrior. David était petit. David was a little boy. Et il avait juste la pierre, la fronde. Il n'avait rien physiquement. Only robber physically. Mais frères, il y a des petits détails qui nous échappent. But they have little details that escape us. Regardons, disons bien cette histoire dans le livre de Samuel. Let us read that story in the book of Samuel. La Bible dit, The Bible says, Goliath s'avance. Goliath move forward. Mais David courait. And David ran forward. Est-ce qu'on ne peut pas clamer pour David? Can you clap for David? La Bible dit, Goliath s'avança. Goliath move forward. Mais David courait. But David ran away. Pendant que Goliath avançait, David a pris le marathon vers lui. David ran. Goliath avançait. And Goliath was moving. David courait. And David was running. Et c'est la rage là qui a fait qu'il soit vaincre. And it's that anger that made him to be a winner. Alléluia. Alléluia. Goliath s'avança. Goliath was moving forward. Mais David courait. And David was running. Goliath avançait vers David. Goliath was coming towards David. David courait. And the Bible said David was running towards him. David ran away. And it is violent people. Ce sont les violents. The violent people. Demande à ton frère. Tell your neighbor. Tu es violent dans quoi? Where is your violence? Tu es toujours dans les calomnies? Are you still in cursing? Dans les divisions? In division? Dans les hypocrisies? In hypocrisy? Dans les colères? In hunger? Dans les choses inutiles? In useless things? Attention. Be careful. J'ai aimé la parole d'un célèbre pasteur qui disait. I love the word of a pasteur that says. Celui qui commence bien son année. That famous pasteur said. The person who started this year well. And ends bad. A tout simplement mal fait. Did wrong. Parce que si tu commences bien. And tu finis mal. And you start and finish wrong. You did wrong. Celui qui commence mal. The one who started wrong. And who finished wrong. A bien fait. Ça veut dire que si tu commences mal. Et tu finis bien. Ça veut tout simplement dire qu'en chemin tu t'es amélioré. Raison pour laquelle tu as fini bien. That is why you ended well. Mais celui qui commence bien. Et qui finit bien. And ends well. A très bien fait. Has done very good. Alléluia. Amen. Alors je souhaite à chacun de nous. So I wish. Pendant que nous sommes encore en janvier. As we are still in janvier. De commencer bien. To start well. Et de finir bien. And finish well. Alléluia. Alléluia. Mon frère bouge. My brother. Bouge. Move. Bouge. Move. Si tu ne bouges pas. If you don't move. Tu ne vas rien faire. You will do nothing. Je disais à certaines dames. I was saying to some people. Qui est assise à côté de moi lors des vœux. Au palais. That were sitting close to me. C'est bien. His wishes at the palace. On vient se ôter. Bonne année madame la présidente. Yeah we come and say happy new year. Bonne année. Excellency. Happy new year. Let the year be. Que l'année soit. Let the year be. Que l'année soit. Let it be. Mais tu as déclaré. Mais combien de nous prient pour elle. Pour que ce que tu as dit soit réel. Pour que ce soit effectif. Pour it to be accomplished. Oui. Nous allons lui dire bonne année. You are going to say happy new year. Non seulement on part chez elle. On mange sa nourriture. On l'a clavé les cadeaux. Go back with gifts. Elle, elle a déjà fait sa part. She has done her own. Ça veut dire en dehors de nous souhaiter bonne année. Elle nous donne les cadeaux. Mais toi. En dehors de ta déclaration. Qu'est-ce que tu as fait pour elle. Pour que son année soit bonne. Mon frère. Les paroles ne suffisent pas. Il faut joindre à la parole. L'action. Amen. Même dans ta marche avec Dieu. J'aime les gens qui déclarent. Mais c'est encore mieux ceux qui se lèvent pour agir. Mais il est mieux pour ceux qui actent. Dis-lui, lévons-nous et agissons. L'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus au sommeil. Il n'est plus au sommeil. Frère, je vous assure. Vous avez vu le temps fort du séminaire tout à l'heure. Vous avez vu le séminaire qui passait à la télévision. Ce jour-là, j'étais fatiguée. That day, I was very tired. J'étais fatiguée. I was extremely tired. Frère, j'étais fatiguée. Mais j'ai dit, il faut que je sois là. Étant leader, il faut que je sois là. Je me suis levée. Je suis arrivée ici. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Alléluia. Alléluia. Tant que tu suis en fatigue. Tant que tu regardes à tes occupations. Tant que tu vois comment tu es submergé. Tu ne feras jamais rien pour Dieu. Lève-toi. Fais quelque chose pour Dieu. Et Dieu va honorer ta vie. Tu as donné quelle marque de champagne à Dieu pour être en vie. What kind of marque de champagne you gave God to be alive. Frère, hier chez moi, j'ai reçu une famille. Alors quelqu'un m'a donné le témoignage. Et quelqu'un m'a donné un témoignage. Elle dit qu'elle a eu une amie. Elle dit qu'elle a eu une amie. Malheureusement, on l'a enterrée il y a deux semaines. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Elle m'a raconté. Elle nous a raconté. Elle disait, la dame est allée à l'hôpital. Elle avait une douleur au niveau de la poitrine. La douleur. Au niveau de la poitrine. Arrivée là-bas, on a dit qu'elle avait un cancer de sein. On a essayé de soigner, ça n'a pas donné. Alors les médecins lui ont proposé de couper le sein. On a coupé un sein. Quelques temps après, l'autre sein était attaqué. On a coupé le deuxième sein. Alors elle a eu l'impression qu'elle allait bien. Mais la joie était de courte durée. Quand elle repart à l'hôpital, J'ai dit, elle vit en France. Là où il y a les meilleurs médecins. Quand elle repart à l'hôpital, On lui dit qu'elle a un cancer de l'utérus. Alors elle dit aux médecins, Ce n'est même pas important, enlevez mon utérus. On a opéré, on a enlevé l'utérus. Et après tout allait bien. Elle est donc allée à une fête. Elle s'est mise à danser. Et pendant la fête, Elle a eu mal à la tête. Elle repart à l'hôpital le lendemain. On lui dit qu'elle a le cancer du cerveau. Ils disent qu'elle a un cancer de la tête. Frères et sœurs, Dites-moi, vous pensez que Dieu ne l'aimait pas? Saches donc que si tu n'as pas ça, Tu es privilégié. Est-ce que tu parlais le Seigneur? Tu es privilégié. Et après le cancer du cerveau, Deux mois après, on l'a enterré. Elle a tout fait pour rester en vie, mais non. Mais je ne veux pas dire à quelqu'un, Tu peux éviter tout ça. En étant toujours joyeux, Et en évitant le stress. Mon frère, ma soeur, Laisse la haine que tu as dans le cœur. Maintenant parlons tout doucement. Laisse la haine. Je dis que laisse la haine. Les problèmes que tu as en train de créer, Laisse ça. Parce que quand tu auras les cancers, Tu crois qu'il va venir t'aider. On peut t'aider, on peut te donner l'argent, Mais l'argent ne soigne pas. Même le meilleur médecin du monde ne soigne pas. C'est Dieu qui donne la guérison. Mais pour éviter tout ça, Secou ton frère, secou ta soeur, Dis-lui, laisse la haine. Réconcilions-nous. Ça ne sert à rien les petits groupes, Les petites maisons, Les petits congossais, Les petites jalousies. C'est ça qui donne le cancer. Tu peux éviter. No need to be jealous, Or carry hatred in your heart. That is what gives cancer, So you have to, you know, Take them away from your heart. Dis à la femme, Ou l'homme qui est assis à côté de toi, Que laisse la haine. Je sais de quoi je parle. Vous savez qu'on se connaît. You know what I'm talking about. S'il y a quelqu'un à côté de toi, Dis-lui, Que il est temps. If somebody is close to you, Tell him, It is time. Parce que chaque fois que tu te mets en colère, Tu sais que l'adrénaline, Tôt ou tard, Les cancers vont se manifester. Because each time you are angry, Maintenant Dieu, Je parle maintenant, Pas comme un pasteur, Mais comme un spécialiste en médecine. Une spécialiste, Un spécialiste en médecine. S'il y a quelqu'un à côté de toi, Docteur Cressence Baboke. C'est elle qui vous parle. Je dis quand tu séquelles l'adrénaline, Et tôt ou tard, Écoutez bien le docteur, Écoutez le docteur, L'adrénaline va vous rendre malade. Et quand vous serez malade, Et quand vous serez malade, Il y aura les cancers par-ci par-là, Pas moyen de soigner. Si vous avez des cancers, Il n'y a encore temps. Ça c'est le docteur qui vous parle. Mais il n'y a encore temps. Spécialiste en médecine. Maintenant la Bible dit, Soyez toujours joyeux. Even the Bible dit, Be joyful always. Est-ce que tu sais que quand tu es dans la joie, Do you know where you are in joy? Tes hormones fonctionnent à médecine. Your organs are functioning very well. Et tes hormones produisent une substance Qui s'appelle longévité. And it will produce something That is called long life. Amen. Amen. Et cette substance-là, And that thing, Même si tu cherches dans quelle pharmacie, Tu ne vas pas trouver, C'est toi-même qui la crée. Whatsoever be the drugstore that you go, You will find the cure. That is to start the year and succeed. That is what we need. Tu es fâché parce qu'on t'a congossé, Et puis quoi? You are angry because you were gossiped about, And then, Tu es plus important que Jésus. Are you more important than Jesus? On l'a appelé Beelzebul. On l'a appelé prince des démons. They call him prince of demons. Toi, tu te vaches trop parce qu'on t'a congossé. And you are angry because they gossiped about you. Tu ne veux pas qu'on t'a congossé. You don't want you to be gossiped about. Va vivre au ciel. Go and live in heaven. Va au ciel. Go to heaven. Mais si tu es ici, On va te congosser. They will gossip about you. Alléluia. 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 C'est comme ça. That is it. Brother. Plus tu acceptes avec amour, Plus les bénédictions t'accompagnent. Plus tu acceptes avec amour, Plus les bénédictions t'accompagnent. Plus tu acceptes avec amour, Plus les bénédictions t'accompagnent. Dis à ton frère, J'abandonne la haine. J'ai décidé d'aimer. I decide to love. S'il y a des gens que tu n'aimais pas, Parle-leur après ce culte. C'est un conseil. Ne sois pas d'ici sans saluer quelqu'un que tu n'aimais pas. Tu fais mal. Amen. Frères et sœurs, Brothers and sisters, On n'est même pas encore 11 heures. Donnez-moi encore 30 minutes. Je vais parler d'une autre chose. I want to talk about something else. Please. Just give me time. Parlons légèrement du paiement de la gym. Let us speak a little bit concerning the pain of tight. Parlons du paiement de la gym. Let us talk about the payment of tight. In some few words. Pourquoi je parle du paiement de la gym? Why am I talking about paying tight? De plus en plus. More and more. Je reçois les gens dans mon bureau. I receive people in my office. Mama, je suis venue te payer ma gym. Mama, I came to pay my time. Prie pour que Dieu me pardonne. Just pray for God to forgive me. Parce que ça fait 2, 3, 4 mois. Ça fait même un an que je n'ai pas payé la gym. Et je suis maudit. Mama, prie pour moi. Le pasteur m'a chassé de l'église parce que je n'ai pas payé la gym. Mama, est-ce que tu peux appeler le pasteur? Tu lui parles. Tu lui dis de me pardonner. L'autre a sorti son sac. Il m'a déposé l'argent. Voici ma gym. Another one brought out his tithe. I said, this is my tithe. I was very broke. I look at that money. But since I have to carry my cross. And I should be loyal towards my God. I said, put back the tithe. But I want to explain to you. Pardonner ça à l'église en tant qu'offrant. Alléluia. Je voudrais qu'on parle de la dithe. I want us to talk about tithe. La dhim a été ordonnée pour la première fois dans le livre de Léviticus. It was ordained for the first time in the book of Léviticus. Je dis ordonnée comme un autre. I mean given as order. Dans le livre de Léviticus. In the book of Léviticus. Essayons un peu de lire ça. Can we read that? Dans le livre de Léviticus. 27. Leviticus. Versets 30 à 34. Voilà à ce moment-là que la dhim a été ordonnée. Je dis bien comme un autre. It was at that time, tithe was given as an order. Toute dhim de la terre, soit récolte de la terre, soit du fruit des arbres appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dhim, il y ajoutera un cinquième. Toute dhim du gros et du menu bétail, tout ce qui se passe sous la houlette sera une dhim consacrée à l'éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et nous pourrons être rachetés. Tels sont les commandements que l'éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, à ce niveau, on voit que la dhim était un autre. La dhim était un autre comme les... Il y avait 613 commandements. Qu'il fallait un doux primaire en pratique. 613. Et la dhim était un commandement comme les 612 autres. Frères et sœurs, quand nous lisons au niveau où la dhim a été commandée, pour la première fois. Et quand nous lisons où la dhim a été donnée pour la première fois, est-ce que quelqu'un a lu argent? Tu donneras 10% de ton bétail. 10% de tes récoltes. Qui a lu argent? Ça veut dire que, quand la dhim a été mentionnée pour la première fois, il ne s'agissait pas d'argent. Et frères et sœurs de Genèse à Apocalypse, il n'est écrit nulle part que donner 10% de votre argent. C'est l'enseignement que je vais vous donner, ce n'est pas pour vous dire d'arrêter de donner dans la maison de Dieu, non. Au contraire. Mais il faudrait qu'on sache comment donner. Mais vous devez savoir comment donner. Dieu n'a jamais parlé d'argent. Dieu n'a jamais parlé de l'argent. Non. Si nous lisons encore dans le livre de Deutéronome 14, Je vais lire Deutéronome 14, verset 29. Il est écrit. 29. Alors, viendront le Lévite qui n'a ni pas ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans les portes et ils mangeront et se rassasiront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alléluia. Alléluia. La dhim ici, qui était bénéficiaire? Il y avait les Lévites. Il y avait les veuves. Il y avait les orphelins. Et la dhim devait être déposée où? Dans le temple. Afin qu'il y ait la nourriture dans la maison de Dieu. Et pourquoi les Lévites? Tout simplement parce que Dieu avait choisi les Lévites pour faire l'œuvre dans le temple. Donc, les Lévites n'avaient plus de terre pour cultiver. Les Lévites ne devaient pas élever les animaux. Parce que leur rôle, c'était de servir dans le temple. Alors, n'ayant plus rien, Dieu a dit qu'il fallait qu'il fallait que les autres déposent la dhim pour que les Lévites aient aussi leur part de nourriture. Et la dhim était destinée à qui? Aux Lévites. Aux veufs. Aux orphelins. Frères et sœurs. Dites-moi. Chers pasteurs. Quand vous prenez la dhim. Est-ce que vous donnez aux veufs? Est-ce que vous donnez aux orphelins? Frères et sœurs. Question. Si tu prends la dhim. Pour aller construire tes maisons. Acheter tes voitures. Tes marques de chaussures. Alors, tu fais mal. Tu donnes ta dhim à qui? Frères, la première fois que j'ai prêché ce message ici, j'ai reçu les menaces des pasteurs. J'ai prêché un message un vendredi. Ce message. Je vous assure, les fidèles sont allés dans le quartier parler de ça. J'ai reçu des pasteurs qui m'ont menacé en me disant de ne plus jamais prêcher ça. People went to the quarter and talked about it and pastor threatened me that I should never talk about it. Si vous voyez que votre coéquipier est dans le mensonge ou bien l'ignorance, priez, non? Pourquoi les menaces? Demande à ton voisin pourquoi les menaces entre nous? Si je dis ce qui est faux, si je dis ce qui est mal, priez pour moi, cher pasteur. Afin que Dieu me ramène sur le chemin. N'est-ce pas que c'est ça l'amour? Pourquoi vous me menacez? Alléluia! Donc même ces menaces-là montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Frères, je ne sais pas si la soeur, il y a une soeur ici, je n'ai pas envie de l'indexer, elle est venue me voir. Elle était dans une assemblée. Comme elle n'avait pas d'argent, elle a amené le régime de plantain pour donner au pasteur. Je dis, tu es normale, sois avec. C'est comme ça que le pasteur lui a répondu, prends ton régime de plantain, sois avec. On vous demande de payer, tu m'amènes le plantain, je fais quoi avec? Frère, je vous mets au défi. I challenge you. De Genèse à Apocalypse. From Genesis to Revelation. Montrez-moi un seul verset qui dit que tu donneras 10% de ton argent. Show me only one verse that says that you give 10% of your money. If you show me that verse, je te donne un million. I will give you one million. Même s'il faut que je m'endette, je vais te donner ça. Là où on dit, Dieu dit, 10% de ton argent. Where God says 10% of your money. Voilà. Frères et sœurs, une autre chose. Another thing, brethren. La Bible dit la dîme de tout. The Bible says the tithe of all. Haha, ça vient. La dîme de tout. The tithe of everything. Everything. Tout. Everything. Hein? Hein? Pastor Annie. Yes, Pastor. La dîme de tout. The tithe of everything. Quand tu as 5 francs, tu donnes souvent 10 francs à Dieu. No. Hein? Hein? No. Tu donnes souvent 10 francs à Dieu. C'est bon. Mon frère, quand tu reçois souvent 10 francs, tu donnes souvent 1 franc à Dieu. 10 francs, ça veut dire que tu ne peux pas payer la dîme. Oublie ça. It means you cannot pay tithe. Alléluia. Forget about that. Si tu ne peux pas donner la dîme de tout, ça veut dire que tu es un voleur. If you can't give the tithe of everything, it means you are a thief. You cannot pay the dîme. Who can pay tithe? Show me one person that can pay tithe. It's not that you get your salary. It's not that you have your salary and you come and give 10 percent and you say you have paid tithe. Say you are a bong. Chaque fois que tu as 8,000 francs, 100 francs, dis-moi, est-ce que tu as enlevé 10 pour cent pour donner? If time you got money, tu es un voleur. Money you didn't give and if you didn't give, you are a thief. Reu fond. Bon. Est-ce que Dieu te considère comme voleur? Pourquoi? Parce qu'il sait que tu ne peux pas payer la dîme. Ceux qui disent qu'il paie la dîme sont des menteurs. Personne ne peut payer la dîme selon Dieu. Nobody can pay tithe according to God. Frères et sœurs, si on ne vous dit pas la vérité, nous serons dans la malédiction Il y a des puissants, je dis bien des puissants ministères ici Les grands noms Moi je suis une petite femme avec un petit nom Ces gens peuvent même m'écraser s'ils veulent Mais ils ne m'écraseront pas Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en eux Ils sont grands, ils sont puissants, ils sont riches, ils prêchent la dîme Tiens ton voisin, ne te laisse pas influencer par ça Sois influencé par la vérité Alléluia Je connais un célèbre pasteur Qui s'est repenti dernièrement Il s'est repenti Il s'est repenti Vous qui dites Sachez donc qu'un des vôtres s'est repenti dans les médias Parce que Dieu l'a frappé Il a dit pardonnez-moi D'avoir prêché ce message Présesseur Si tu es sous la loi de la dîme, tu es sous la malédiction Tu es sous la malédiction Je vais vous dire En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que C'est au quatrième siècle Que la dîme est encore entrée dans les églises comme à Jean Je dis bien au quatrième siècle après Jésus-Christ Faites vos recherches, vous allez voir C'est au quatrième siècle Et au sixième siècle A cause d'un décret ecclésiastique La dîme est devenue obligatoire Tide became obliged Où était Jésus dedans ? C'est au sixième siècle Que la Bible, l'enseignement de la Bible La dîme est entrée dans l'église comme de l'argent Après un décret ecclésiastique Sous la forme obligatoire Vous voyez comment plus les années Les femmes Voilà un argument que je vous donne Ce que vous ne devez pas imiter Faites, lisons dans la Bible La Bible dit que les premiers chrétiens La majorité, ceux qui avaient cru N'était qu'un seul cœur Vous avez lu quelque part Qu'ils payaient leur dîme Les premiers chrétiens n'ont pas payé la dîme Non, les premiers chrétiens ne payaient pas la dîme Les disciples n'ont pas payé la dîme Aucun verset ne le mentionne Je dis aucun Nous avons Matthieu Nous avons Marc Nous avons Luc Nous avons Jean Aucun n'a payé la dîme L'apôtre Paul est venu Il n'a pas payé la dîme Et comment vous pouvez m'enseigner Que j'irai en enfer Parce que je n'ai pas payé la dîme Et comment vous pouvez m'enseigner Que le pasteur Est-ce que le pasteur Est-ce que vous êtes angry Parce que je n'ai pas payé la dîme Excusez-moi Cher enseignant de la dîme Cette doctrine est démoniaque Ne dis pas aux gens Qu'ils iront en enfer Parce qu'ils n'ont pas payé la dîme C'est faux La relation que nous avons Avec notre Dieu Est une relation d'amour Relation de salut Relation de grâce Et non une loi Et non une menace Ce n'est pas une menace Dieu ne nous menace pas Il nous aime Il dit qu'il connait Les projets qu'il a formés Pour nous Projets de paix Et non projets Projets de menace Maintenant un autre pasteur Explique Que la dîme est obligatoire Parce qu'elle existe Avant la loi Voilà l'argument Elle existe avant la loi Donc on ne peut pas dire Que la dîme est abolie Parce que Dieu est venu Pour abolir la loi Non Ils disent que la dîme Existe avant la loi Ils font allusion A qui ? A Abraham A Abraham Qui a payé la dîme A Melchisedec Lisons un peu cela Dans le livre De Genèse 14 Lisons Et puis nous allons Conclure ensemble C'est vrai Abraham a payé la dîme A Melchisedec Melchisedec Genèse 14 A partir du verset 11 Voilà Genèse 14 Les vainqueurs enlevaient Toutes les richesses De Sodome Et de Gomorre Et toutes leurs provisions Et ils s'en allaient Ils enlevaient aussi Avec ses biens L'autre Fils du frère d'Abraham Qui demeurait à Sodome Et ils s'en allaient Un fuyard Vant l'annoncer à Abraham L'hébreu Celui-ci habitait Parmi les chênes de Mamre L'Amoréen Frère d'Escol Et frère d'Anne Qui avait fait alliance Avec Abraham Dès qu'Abraham Eut appris que son frère Ava été fait prisonnier Il arma 318 De ses plus braves serviteurs Nés dans sa maison Et il poursuivit Les rois jusqu'à Dan Il divisa sa troupe Pour les attaquer de nuit Lui et ses serviteurs Et il est bâti Et l'est poursuivit Jusqu'à Shoba Qui est à la gauche De Damas Il ramena toutes les richesses Il ramena aussi L'autre son frère Avec ses biens Ainsi que les femmes Et le peu Après qu'Abraham Fût revenu vainqueur De Kédor Laomère Et des rois Qui étaient avec lui Le roi de Sodome Sortit à sa rencontre Dans la vallée De Chavé Qui est la ville La vallée du roi Melchizedek Roi de Salem Fit apporter du pain Et du vin Il était sacrificateur Du Dieu très haut Il bénit Abraham Et dit Béni soit Abraham Par le Dieu très haut Maître du ciel Et de la terre Béni soit le Dieu Très haut Qui a livré Tes ennemis Entre tes mains Et Abraham Et Abraham Lui donna La dîme De tout Le roi de Sodome Dit à Abraham Donne-moi les personnes Et prends pour toi Les richesses Abraham répondit Au roi de Sodome Je lève la main Vers l'éternel Le Dieu très haut Maître du ciel Et la terre Je ne prendrai rien Pour tout ce qui est à toi Même pas un fil Ni un cordon De soulier Afin que tu ne dises pas J'ai enrichi Abraham Rien que pour moi Seulement Ce qu'ont mangé Les jeunes gens Et la part des hommes Qui ont marché Avec moi En air Escol et Mamre Eux ils prendront Leur part Alléluia Alléluia Frères et sœurs Quand Abraham avait appris Que l'autre Son neveu A été enlevé Par les gens de Sodome Quand Abraham A entendu Que le neveu Est pris en captivity Il est allé en guerre Pour acheter son neveu Pour quitter son neveu Et arrivé là-bas Il a bâti Les gens de Sodome Il les a fouettés Et quand il a tapé Et a pris leurs biens Il a pris Tout le monde De les gens de Sodome Comprisons bien l'histoire Il a ramassé Le buton là-bas Il a pris Tout ce qui appartenait A Sodome Il a pris Et il a aussi Racheté L'autre Et ses biens Et il a aussi Brought lot Et ses biens Alors Abraham A pris 10% De ce qu'il avait Pris en guerre Du buton Il a pris 10% De ce qu'il a pris Il a pris 10% Il a payé La dîme A Melchizedek Et c'est ce qu'il a A Melchizedek Melchizedek Quand nous lisons Et aujourd'hui L'image de Christ Alors il a payé 10% Des biens Qu'il avait Arrachés en guerre Très question Abraham n'a jamais Pris dans son trésor Jamais Abraham n'a jamais Pris 10% De ses biens Ni son bétail Ni ses récoltes Pour donner A Melchizedek Abraham avait Pris 10% Du buton Ramené de la guerre Pour donner A Melchizedek Et Abraham A fait ça Une seule fois Bon Maintenant Ceux qui disent Que la dîme Existe Avant la loi La dîme existe Mais Si Abraham Existait de nos jours Il allait être maudit N'est-ce pas Parce que Les 10% Ce n'était pas sa richesse Ce n'était pas sa richesse 2 Abraham n'a pas fait Ce geste Deux fois Aujourd'hui On te dit De payer 10% De ton salaire 10% De ton revenu Et on te fait croire Que Si tu ne payes pas ça Tu es maudit Tu es un voleur Et Dieu n'exauce pas Les voleurs Et tu vas aller En enfer Mon frère Dieu n'exauce pas Dieu n'exauce pas Les voleurs Demande à ton voisin Que le brigand A la croix Estait quoi On vous dit Que Dieu n'exauce pas Les voleurs Demande à ton frère Que le brigand A la croix Estait quoi C'était un brigand Plus qu'un voleur Dieu n'exauce pas Oui ou non Il a dit à Dieu Souviens-toi de moi Quand tu seras dans ton royaume Jésus lui a dit Ce soir même Tu vas dîner avec moi Tu vas dîner avec moi Jésus Dans même là Nous on prie chaque jour Mais le brigand Va dîner avec toi Regardez la grâce Surabondante Amen Mais on t'a dit Que si tu ne payes pas La dîme Tu es un voleur Et Dieu n'exauce pas Les voleurs Et comme tu n'as pas PAY la dîme Le brigand Estait quoi Dieu l'a exaucé Ou pas God answer Him or not Frères et sœurs C'est tout ce que je voulais Vous dire aujourd'hui Concernant la dîme Frères nous aurons L'occasion Nous aurons l'occasion Nous aurons l'occasion Nous aurons l'occasion Lors d'un débat De mercredi De parler plus en profondeur Ici nous n'avons pas de temps C'est pour ça qu'on ne peut pas Dis assez de choses Mais comprenez Mes frères et mes sœurs Ne restez pas Sous la malédiction De la dîme Ça n'existe pas Maintenant question Est-ce à dire Que si je ne paye pas la dîme Je dois rester là A ne rien faire Dans la maison de Dieu Répond Est-ce à dire Que comme je ne paye pas la dîme Frères la relation Entre Dieu et moi Est une relation d'amour La relation entre Dieu et moi C'est une relation La Bible dit Que quand Christ Satan aimait le monde Qu'il a donné Ça veut dire Que l'amour Parle du don Il veut dire Que l'amour Parle du don Tu as ton voisin Si tu es chiche Je n'aime pas ça Ça veut dire Que la relation Entre Dieu et toi C'est une relation D'amour Déjà un Tu ne peux rien Donner à Dieu La Bible dit Que l'argent Lui appartient Dans ce que tu donnes Ne sera jamais Aussi grand Mais dans la maison De ton père Il y a des besoins Mais comment donc Il y a des besoins Et toi tu ne te contentes Que de l'offrande Que tu mets ici Dimanche Frère il y a d'autres Dès qu'ils donnent L'offrande C'est 100 francs Ok j'ai dit Je lui ai donné Mes 100 francs C'est bon Dès qu'ils donnent 1000 francs Dès qu'ils donnent 10 000 Non C'est la maison De ton père Il y a des choses A faire Tu dois te sentir Concerné Ça veut dire Tu dis Moi je décide De faire ça Dans ta maison Il faut que je passe Dieu entend Aimer le monde Qu'il a donné Jusqu'à son fils Demande à ton voisin Est-ce que ton offrande Est digne de Dieu Voici l'année qui commence Nous devons faire Des offrandes prophétiques En disant Non Même priver de cette chose Pour donner à Dieu Frère Tu ne peux pas être Assis là Tu crois que tout ça On peut avec quoi Les cailloux La vérité c'est que Je vais te dire Même si tu ne donnes pas Ça sera fait La vérité c'est que Même si tu ne donnes pas Ça sera fait Mais le but de mon message Ce matin Est que tu participes A la chose de Dieu Tu dois donner Amen Tu ne dois pas rester derrière Nous voyons souvent Les enfants Moi quand j'arrive J'étais en voyage Quand mes enfants me voient Chacun veut être Le premier à m'embrasser Je dis Chacun c'est grave Parfois quand ils viennent Je cherche le mur Parce que sinon je tombe Je dis que Chacun peut être le premier Même la vieille Indira Que vous voyez là Quand elle Je suis déjà Elle est quand elle me voit Quand elle me voit Déjà quand je fais D'ailleurs deux jours Quand je fais deux jours Maman la maison est fade Sans toi Maman tu nous manques Nous nous manquons Maman on comprend finalement Que c'est bien Que tu sois là Alors quand j'arrive Chacun peut être Le premier à m'embrasser Alors mon frère Ma soeur Quand il y a l'oeuvre De Dieu Où Sois le premier A participer Ton père aime ça Ne laisse pas Que les autres Fassent à ta place En disant que Bon Ils ont l'argent Ils vont faire Frère vous connaissez C'est l'origine de mon argent Do you know The origin of my money Parce que j'aime donner A Dieu Et j'aime aussi donner A mes frères Toi aussi donne Frère Ça c'est à quoi Ton offrand de 100 francs Là c'est à quoi That your offering Of 100 francs What is the use of that Ton offrand de 100 francs Là c'est à quoi That your offering Of 100 francs Rassure-toi Quand tu donnes ton offrande C'est pour Dieu Be sure when you give Your offering is for God Je me souviens une fois I remember one day Ça c'est juste pour rigoler Just to laugh J'étais allée en France I went to France Alors je n'avais pas su Que ma fille Avait fait les photos De moi Etant assise Dans l'avion Et vous connaissez les stars Elle fait la photo Elle l'envoie dans ses réseaux She made the picture And she sent to her network Where Les injures And they started insulting us Elle est montée Dans l'avion En business A cause de nos offrandes Je ne vais plus donner Donc on m'a copié Les messages Que les gens disaient Elle monte dans l'avion En business Grâce à nos offrandes Je ne vais plus donner Vrai, vrai Mon frère Tu donnes quoi Tu crois que ton argent Que tu donnes là Pas acheter un billet d'avion Vrai, vrai Quand tu donnes là Tu as déjà compté Frère et soeur J'achète le billet d'avion Auvers mon argent Ça ne sera jamais Votre argent L'argent que vous donnez C'est pour les charges De l'église Personne ne va voler Personne ne va prendre Ton argent Rassure-toi Nous sommes fidèles Dans la gestion Et moi 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 Non Ça sera pour L'oeuvre De Dieu Amen Après la Bible Dit dans le livre De 2 Corinthiens 9 Verset 7 Que chacun donne Comme il a résolu En son coeur Sans tristesse Ni contraindre Car Dieu aime Celui qui donne Avec joie Et Dieu peut vous Combler de toutes Sortes de grâces Afin que Possédant toujours Possédant toujours En toutes choses De quoi satisfaire A tous vos besoins Vous ayez encore En abondance Pour toute bonne oeuvre Alléluia Que chacun donne Comment il a résolu En son coeur Tout-à-dire De façon libre Mes frères Dis-moi Tu sais que l'argent Appartient à Dieu Tu as un million Dans ta poche Mais tu prends Mille francs Tu donnes à Dieu C'est sérieux Il y a quand même Le bon sens Et tu sais bien Que dans la maison De Dieu Il y a les charges Tu as un million Impassi Tu as un million Dans ton sac là Mais quand on dit Offrande Tu prends Mille francs Nous allons lire Un dernier verset Dans le livre De Marc Qu'est-ce que Marc nous dit Marc Marc 12 Verset 41 Il est écrit Jésus S'étend assis Vis-à-vis du tronc Regardez Comment la foule Il mettait De l'argent Plusieurs riches Mettait beaucoup Il vend aussi Une pauvre veuve Elle y mit Deux pièces Deux petites pièces Faisant un quart de sous Alors Jésus Ayant appelé Ses disciples Le dit Je vous le dis En vérité Cette pauvre veuve A donné Plus qu'aucun De ceux Qui ont mis Dans le tronc Car tous Ont mis De leur superflu Elle a mis Tout son nécessaire Tout ce qu'elle avait Qu'elle possédait Tout ce qu'elle avait Pour vivre Alléluia Regardez Tels sacrifices Très Cette femme Était pauvre Elle était veuve Tu as dit quoi Elle était pauvre Pas comme toi Toi tu es sortie De l'éname Moi même je suis sortie De l'éname Donc je connais ton salaire Donc tu n'es pas pauvre Toi tu es homme d'affaires On voit comment tu fais Les affaires partout Toi tu travailles A la Béat Donc tu n'es pas pauvre Toi tu es au ministère De finances Et toi tu es aux impôts Toi tu as les grands champs Partout Annie toi tu as Corps et gestes Dès que tu fais Un genre là Il y a le farotage La Bible dit que Cette femme Elle était pauvre Toi tu travailles A la CNPS On connait On sait On sait On sait Si tu dis que La semaine si Je ne vais pas porter Deux cabins Et maman bandolo La base Si je donne à Dieu Dieu ne va pas se fâcher Mais elle Elle était pauvre Elle était veuve S'il vous plaît Elle n'a pas donné Son superflu Elle a donné Tout Elle n'a donné Ce qui était Overflowing Elle a donné Tout C'était l'amour Le genre d'amour Qu'elle avait avec Dieu Qu'est type de amour Elle a eu Avec Dieu Mes frères N'est-ce pas On a déjà donné Les offrandes Fouillez les sacs Vous allez voir Il y a les millions Des dents Acclamez pour vous Acclamez pour vos millions Acclamez Vous n'acclamez pas bien Acclamez pour vos millions Vous allez rentrer avec Frères et sœurs C'est début de l'année Il faut faire Quelque chose de fou De fou C'est volontaire Mais l'amour Que tu as dans ton cœur Je vais te dire Ce que tu donnes à Dieu Represente l'amour Que tu as dans ton cœur Avec Dieu Celui qui s'aime peu Moi sonnera peu Celui qui s'aime beaucoup Moi sonnera beaucoup À un moment donné Fais la folie Voilà pour finir Voilà j'ai fini Voici ma Bible Que les femmes Parce que les gens disent Que la femme Ça a trop parlé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?